Vous avez l'air fatigué, crevé même. A cause de vous, Bruce. Vous m'avez confié une mission. Au réveil de ma sieste hier, vers 19h, j'ai trouvé sur mon portable un de ces messages dont vous êtes coutumier. 3 minutes 40 sur mon répondeur, pour me donner un ordre. Regarde le débat télévisé entre Mélenchon et Édouard Philippe pour en faire le commentaire après Jean-Michel Apathy sur France Info ce matin. Grâce à vous, Bruce, le programme de ma soirée était fait, je vous remercie. Après quelques tripous, des rillettes de porc, cornichons à l'ail et un aligo saucisse. Oui, rien de lourd. J'ai pris un bouquin pour patienter jusqu'à l'heure de l'émission politique de France 2, présenté par notre excellente consoeur Léa Salamé dont parlait Jean-Michel tout à l'heure. J'ai donc commencé le livre de Jean-Christophe Cambadalis, chronique d'une débâcle. C'est là que ça a mal tourné. Endormissement, c'est ça ? Je ne sais pas comment c'est arrivé. En fait, je me suis réveillé à faire l'ail sur mon canapé avec le léger filet de bave qui va bien sous le menton. C'est le virage entre la page 20 et la page 21 qui m'a été fatal. Nous sommes à des années-lumière du modèle des partis de gauche qui depuis les années 30 cherchaient à faire contre société. Le concept paraît aujourd'hui ahurissant et inatteignable. Il s'agissait alors... D'accord. Évidemment, pendant que je rêvais à Jean-Christophe Cambadalis, l'émission politique avait commencé. Forcément. Il m'a semblé apercevoir un ancien ministre frisé. Gérard Lenormand, c'est ça son nom ? Ah non, c'est quoi ça ? Elle est nulle, hein ? Thierry Breton. Thierry Breton. Il discutait avec Édouard Philippe. Vous n'avez pas été le seul ? Aucun souvenir. Rire. Vous en parlez de la dette, non ? De quoi ? De la dette. Et pourtant, ma pâtie, il adore la dette. Moi, j'adore. Mais là, c'était vraiment chiant. Merci, merci. Parce que je pensais que j'étais faute professionnelle. Et en fait, non. C'était chiant. Quand je me suis de nouveau réveillé, j'étais tout seul dans mon salon. Il m'a fallu plusieurs très 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 longues secondes. Je me demande s'il n'y a pas des minutes pour capter que la jeune femme qui faisait des vocalises dans ma télévision, ce n'était pas Léa Salamé. Elle réservait la même coiffure. Mais c'était un opéra de Handel qui s'appelle, je crois, Au clair de la lune, Alsina. C'est ce qu'il y avait après. Oui, oui, après le débat. Après le débat du débat. Après le débat du débat du débat, il y avait un opéra. Mais à quelle heure ? À une heure du matin ? Il était une heure et demie à peu près. D'accord. Une heure et demie du matin, voilà. Alors, bon, je suis confus. Je ne suis pas en mesure de faire ma chronique ce matin. Bruce, j'ai raté le débat entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Je suis un des fainéants dénoncés par le président Macron. Ça, c'est vrai. Mais alors, en revanche, j'ai un truc génial, si vous voulez. Là, je peux vous parler ce matin. Vraiment, tout le monde s'arrête. Ce matin, dans le Figaro. Qu'est-ce qu'il se passe ? Interview de Jean-Pierre Chevènement. C'est absolument… C'est formidable. C'est génial. Brrrr. Non, non. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité. C'est quelque chose parfait. Eh ben, bravo. J'ai honte. Vous avez quand même préparé un dicton du jour. Ou même pas ? Ou à peine. Allez-y. À la Saint-Michel, la politique à la télévision, c'est vraiment sensationnel. Merci Guy Bérenbeau. Le temps.